Ici, on est à l'École Saint-Gabriel, dans la ville de Sainte-Thérèse, dans les Laurentines. C'est une école publique qui accueille à peu près 950 élèves de tout acabit, mais de première à cinquième secondaire. Notre projet répondait à un besoin de faire connaître les ressources qu'il y a dans notre milieu. C'est certain aussi de rejoindre nos élèves dans un moyen de communication qu'ils connaissent, c'est-à-dire le court-métrage, le film. Puis, ça répondait aussi un peu à un besoin des membres du comité Plan de lutte dans notre école, essentiellement de nos deux enseignantes d'art dramatique à ce moment-là, qui avaient le goût de vraiment réaliser quelque chose dans leur art avec nos jeunes de l'école. On parle tout le temps de l'intimider, puis on a des ressources pour aider les gens qui sont intimidés. Mais là, moi, je voulais qu'on dise aux gens, bien, on a des ressources aussi pour aider les intimidateurs. Et si on règle le problème des intimidateurs, peut-être que dans nos écoles, il y aura moins de jeunes qui vont être intimidés. Pour ce qui est de la participation, c'est sûr qu'essentiellement, ce sont des élèves de l'école. On a compris mieux aussi quelles étaient leurs préoccupations en les faisant participer à ce court-métrage-là, parce que c'est eux qui ont choisi les thèmes. Alors, les cinq stéréotypes qu'on a abordés, le premier, on a pris le parent intimidateur. Le deuxième, on a parlé de la religion. Le troisième, on a parlé sur l'homosexualité. On a parlé aussi des sextos. Et le cinquième, on a parlé du racisme. On a toujours une image que l'intimidateur, c'est un gang de rue. C'est des gens qui viennent de milieux défavorisés. Puis moi, je voulais qu'on montre que c'est dans tous les milieux qu'il y a des intimidateurs. On a une boîte courriel qui est sur notre site école, qui est anonyme. Elle était peu utilisée par les élèves plus vieux, donc du deuxième cycle. Là, oui, maintenant, honnêtement, on en reçoit plus d'informations par ce médium-là. C'est un bon succès pour nous.